J'étais en train de paramétrer pour la partie 14 et voilà petit pack Mais oh je te loque ou pas ? Voilà là j'étais bien feinté J'étais en train de paramétrer mes conneries Et une bagarre s'est déclenchée sans au préalable m'avoir averti Les gens sont fous Je décale juste un petit peu mon fond vert Normalement ça doit être... Non c'est quoi alors ? C'est de quel côté ? Non c'est de ce côté là que ça merdouille Pourquoi donc ? Je ne comprends pas Ah voilà c'est parce que je suis trop comme ça Et là c'est bon Et voilà quelques petits réglages Je reçois là beaucoup de commentaires Déjà de gens qui se plaignent Ça va quoi On ne va pas commencer à se... Excusez moi Voilà on ne va pas commencer à se plaindre La partie 14 vient juste de commencer Donc on devait faire un rapport à Keto Surtout nos malheurs Surtout ce qui s'est passé Alors je ne vous cache pas que hors ligne J'ai fait une... Une... Pour me détendre Parce que je me suis acheté un... Un appareil qui me permet de jouer en streaming Sur mon portable Et du coup j'ai joué au lit Je me suis fait une petite quête secondaire Alors j'espère que Encore une fois je ne vais pas encore recevoir Des milliers de messages Pour me dire Ah tu ne l'as pas enregistré Tu ne l'as pas montré en ligne On a perdu quelque chose On a perdu du contenu essentiel Bon J'espère que Pour ceux qui me suivent le plus ardemment Et qui me supportent Vous me pardonnerez Et voilà Et tout m'est confus Voilà Oui c'est vrai Hors ligne J'ai fait J'ai fait une quête secondaire seul Bon je préfère être Transparent avec vous De toute façon ça Depuis le début J'essaye au maximum D'être dans la transparence Alors on retourne à la maison Il va me redemander mes clés Je suis certain Sauf que maintenant J'ai compris comme un con Que j'ai débloqué l'option Ou même je ne peux pas me planter Puisque les clés Sont en Sont en doré Ah bah non C'est ouvert Décidément le jeu A décidé de me troller Comme disent les jeunes Dès 18-25 Quel judicieux placement de chaise Pour pas qu'on puisse accéder au bureau Oh mais je pense que Keto était au courant Oh là là J'aurais pu me faire avoir Si Higashi a changé C'est après le casse Qui a valu à Keto-san d'être exclu Peut-être il est dans la combine Parce qu'il a eu une réaction quand même excessive Quand on a parlé de Où était l'argent de ce casse Comme s'il était impliqué malgré lui-même Et il se sent Peut-être coupable Que Keto ait été exclu A cause de ce casse Peut-être Alors là je ne mens pas Je viens de recevoir Un message Du directeur Du directeur Du réalisateur Du jeu Remozor Parce que pour ceux qui me suivent Et qui ne le savent peut-être pas Je suis auteur de romans noirs J'ai écrit deux romans à l'heure actuelle Et en discutant En lui disant que j'aimais beaucoup ces jeux Il a regardé un petit peu mon CV Et il serait intéressé Pour que je fasse un livre sur Remozor Sur les deux premiers chapitres Mais je n'ai joué qu'au premier Donc il faut que je joue au deuxième Pour lui donner une réponse Et bon souvent je dis des conneries Et je blague Mais je suis assez Ça me touche évidemment Je suis flatté Donc je partage ceci avec vous En direct C'est la magie d'internet Alors pardon On retourne dans le jeu Je me demande comment tout cela C'est terminé Oh mais j'ai le retour en même temps Je vous infige le retour Depuis tout à l'heure Excusez-moi Alors au sujet du gâchis Alors là il y a du PA à gagner Vous vous souvenez Si on trouve la bonne Le bon sujet De conversation A trouver en premier On a un bonus PA Pour upgrader nos compétences Au sujet de l'argent volé Au sujet d'Amora Non Au sujet des gâchis Au sujet de l'argent volé C'est ça le deal Ouais ils ont arrêté quelqu'un Petite excuse On va demander au sujet des gâchis Je comprends tout à fait Et au sujet d'Amora Je comprends tout à fait Ah bah oui On était au courant On essaie de nous tirer dessus Ouais ils protègent quelqu'un On sait Ils s'en foutent Bah écoute je pense qu'on a fait le tour de la question On va aller voir Ayabe Voilà on a gagné 120 PA Nous notre objectif Pour ceux qui ne suivent pas tout Notre objectif c'est quand même d'arriver au boost d'attaque niveau 2 Il nous faut 6000 Et on a 440 Autant vous dire que Vous pouvez aller vous recoucher Oui alors ça c'est tellement mal agencé Regardez Pour accéder Pour sortir Regardez ce que je suis obligé de faire De ma propre agence Je suis obligé de longer les murs Comme un rat Tel un rat Alors on va remettre Evidemment Alors qu'est-ce que ça fait Quand j'écoute de la musique Ça me donne un petit bonus de je sais pas quoi J'ai de l'argent J'ai de l'argent On a beaucoup d'argent On a 234 650 Yen Ça va Pas déconner Et alors qu'est-ce qu'on a comme autre quête secondaire Voyez un peu mes missions Où est passée ma veste Récompense 50 000 Bon allez Oui on accepte l'affaire On la fera plus tard On fera une vidéo spéciale Où est passée ma veste Ça va passionner Internet Parce que Moi j'ai 41 ans Donc j'ai vu au fil des années Ce qui intéressait les gens J'ai vu J'ai 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 expertisé on va dire Le terrain Avant de me lancer comme ça en streamant Donc Une vidéo Où est passée ma veste Vous allez voir Ça sera la vidéo 15 Bon alors on va encore Dépasser A chaque De toute façon à chaque vidéo On passe un seuil Que je pensais inatteignable au départ Donc Inatteignable Alors toi t'arrives au pile Au moment où j'ouvre la porte Ça fait deux fois C'est quoi ton problème Ouais ok Et sinon Mais je préfère ça Là haut Dis donc C'est pas possible Tiens je suis surpris Qu'il n'y ait pas Une petite bagarre D'habitude on a droit Quand même Une petite bagarre Toujours quand on sort De quelque part Petite vache normande Mais c'est le même mec Il s'est téléporté Ici cet enculé Pardon Parfois Parfois il m'arrive D'être un peu vulgaire Alors ça Dans le plan marketing C'est pas terrible Mais le jeu est vulgaire Alors je m'adapte Je Puis dans ma vie De tous les jours Je le suis tellement peu Vous savez On a tellement peu L'occasion d'être un peu vulgaire Alors bon Allez J'en suis pas moins humain J'en suis pas moins humain Je me lâche un peu Qui sommes-nous pour juger Les gens Les êtres Qui êtes-vous pour me juger On va pas être copains On va pas être copains Allez Allez Sous-titres Mais si on peut refuser Complètement on peut refuser Mazuda a toujours eu un don Pour les mots Il veut pas qu'on lui retrouve Sa veste aussi Liste des affaires Opportunité Client anonyme 50 000 aussi Et 100 PA Moi j'aurais préféré Plus de PA Que de pognon Parce que du pognon J'en ai Infos sur l'affaire Le proprio du tender Affirme que l'agence De détective Yagami Est la meilleure agence De Kamurocho Rendez-vous à Hills Garden Sur Parc Boulevard J'accepte l'affaire Bon ça c'est C'est du remplissage On vient de le lire On vient de le lire Pourquoi tu nous le redis Maintenant On a compris On a compris que c'était Une quête secondaire Qui en fait Était une quête Obligatoire On commence à connaître Les jeux Élargir les perspectives Constituez-vous un réseau A mesure que la réputation De Yagami augmente Il aura accès A plus d'affaires secondaires Plus pour cela Yagami doit approfondir Ses relations avec les habitants Et les amis Qu'il se fait en ville Certains de ses habitants Une icône spéciale Qui signifie Que vous pouvez devenir amis Pour vous lier d'amitié Avec quelqu'un Vous devez remplir Sa jauge d'amitié Mais on le sait déjà tout ça La jauge se remplira régulièrement Si vous l'écoutez Et l'aider à régler ses problèmes Quand vous voulez voir un ami Mais qu'il n'est pas dans les parages Et il va essayer de revenir plus tard D'accord Donc il ne faut pas lâcher l'affaire En fait c'est une leçon de vie Vous allez voir votre ami Boris Vous frappez à sa porte Il n'est pas là Ça y est Vous n'allez plus jamais le revoir Non Vous y retournez Vous retéléphonez Et un jour il est là C'est ça l'amitié C'est ça que le jeu Essaye de nous dire Certains clients Apparaîtront en ville Et deviendront vos amis Uniquement quand vous aurez Accédé à leur demande Très bien Très bien J'ai rien lu Ah bah c'est elle Ah non Ça c'est la nana Bah justement De la quête secondaire Que j'ai fait Quand vous n'étiez pas là Alors je vous explique En deux mots C'est une fille Qui joue dans la rue Elle a trois fans Pardon Trois fans Et elle joue de la guitare Et elle veut être célèbre C'est pas mignon Ouais On se serait pas déjà rencontré Hum Mais oui Souviens-toi Moi je me souviens Arty moi je me souviens Toi tu te souviens Puisqu'on est Nous sommes quelque part La même personne Vous êtes La fille du cabaret Non La vendeuse Non La fille qui chante Devant le theater square Voilà Elle chante devant le theater square La fille qui chante Devant le theater square C'est ça Oui Hi Je m'appelle Sana Miyama Vous avez acheté mon CD Non Oui Ça m'étonne Mais d'ailleurs J'ai pas pu le faire tourner Puisque moi je n'ai qu'un tourne-disque Petite connasse Oui Ouais Ça m'étonne Que vous vous souveniez de moi Oh non Vous ne vous rendez pas compte Mais acheter un CD Revient à planter une graine d'espoir Dans ma carrière Bah c'est comme moi Quand on m'achète un de mes livres Oh non Et c'est quoi votre petit nom ? Yaramida Je m'appelle Yagami Je suis détective dans les environs Oh Vous êtes un vrai détective Je n'en avais vu que dans les films Oh non Pour certains de cette réplique Donc Vous avez écouté ma chanson Est-ce que Est-ce que vous l'avez aimée ? Elle est fébrile Je la sens fébrile Il va falloir que je mente Et qu'est-ce qu'il y a ? Il va falloir que je dise que c'était bien Alors que j'ai rien écouté Mais oui Vous aviez une belle voix Les paroles étaient bien Je ne m'en rappelle pas trop Vous aviez une belle voix Elle est chanteuse On va lui dire qu'elle a une belle voix Il y a quelque chose dans votre musique Je n'arrive pas précisément à savoir quoi Quel enfoiré Je n'arrive pas précisément à savoir quoi Mais votre voix est hypnotique Alors carrément Là il lâche tout Ah vous le pensez vraiment ? Ouais J'ai tout de suite été envoûté Oh ça me touche beaucoup Yagami-san Au fait Vous n'êtes pas là pour boire Sans être mauvaise langue Vous avez l'air un peu jeune Oh non Oh non Loin de moi Loin de moi l'idée Monsieur Yagami-san Je ne suis là que pour chanter Et oui Je ne pourrais boire que l'année prochaine C'est très Très japonais ça Je ne pourrais le coller que l'année prochaine Selon la loi En gros Le propriétaire a écouté 2-3 de mes chansons Puis il m'a demandé si je pouvais monter sur scène Mais allez où la scène ? Il n'y a pas de scène ici Qu'est-ce qu'il y a ? Déjà il n'y a pas de client Alors qu'est-ce que Ils ont de l'argent à foutre par les fenêtres Ils doivent vraiment apprécier votre musique C'est toujours une bonne nouvelle Et vous voulez bien me chanter un petit quelque chose Mais je n'ai jamais demandé ça moi Pourquoi tu lui demandes de chanter ? On s'en fout Déjà qu'on a une autre histoire Un autre truc à faire Mais oui J'adorerais même Bah tu m'étonnes Elle est personnelle Elle a du talent Bon ça c'est la séquence Où si les gens ont envie de leur verser leurs petites larmes Ils peuvent y aller Ici on n'a pas de Il n'y a pas de fausse pudeur Ce qui m'inquiète le plus C'est quand je m'approche trop près Mais alors la voix en moi Résonne de tout mon espoir Je suis juste auteur Mais je ne suis pas certain des lyrics Bon après ce n'est que mon avis Mais bon Si le Tinder trouve Que vous avez une belle voix Ce n'est pas moi qui vous embauche Après tout Yagami-san Je suis content d'avoir pu vous parler aujourd'hui Ah bah ça y est On est déjà dehors C'est fini là Et la guitare Elle la sortait de son cul La guitare ? Elle était où la guitare ? Et maintenant elle est où la guitare ? Tu la remises dans ton cul ? Il faut que je sois moins vulgaire Je vais continuer de chanter dans la rue Alors passez dans la journée Si vous voulez encore m'entendre Moi je serais tes parents Déjà je te mettrais trois tornioles Tu retourneras à l'école vite fait Euh Qu'est-ce qu'on fait ? Euh quoi Elle est là dans la rue Juste là Oh mon dieu Ah non c'est encore C'est un autre connard Qui va nous demander autre chose Ça dépend Elle est où ? Mais c'est chiant de l'entendre chanter Elle est dans la rue Elle est où ? Elle est où dans la rue ? Non on va On fera des missions secondaires Intitulées missions secondaires Là on se perd Les gens n'ont pas que ça à foutre On n'a pas que ça à foutre D'aider des D'aider des intermittents du spectacle Sans talent Hein ? Comme tous ces intermittents du spectacle Qui se plaignent Qui font pas leurs heures Eh ! Peut-être une raison Que vous fassiez pas tous vos heures C'est pas parce que moi demain Je vais m'enregistrer En intermittent du spectacle Que ça fait de moi un artiste Faudrait que certains Ils comprennent ça aussi Bon allez hop Là j'ai des 2-3 saloperies Hop Je vais pouvoir me venger sur eux Je me suis fait plein de potes Ouais A chaque fois j'ai l'impression Qu'il me dit ta gueule Ce qui me motive d'ailleurs Je vous le cache pas Alors Ah bah oui Il valait mieux s'arrêter Oh là oh Vous voyez pas qu'il y a 3 hommes Qui ont eu des problèmes Vous ne pensez donc Qu'à votre réussite professionnelle Hein ? Vous ne pensez qu'à Tu penses qu'à ta réussite professionnelle Il y a 3 hommes dans le besoin Et toi tu klaxonnes Je serais bien curieux De savoir ce que tu vas faire Ah bah tu vas avancer Parce qu'ils ont dépopé Ah 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 Bon bah pourquoi pas Ah c'est un jeu vidéo Alors hors ligne Voilà J'étais venu ici déjà Pour inspecter un peu Pour débloquer quelques PA Alors là on se bat Alors qu'on n'a rien fait Moi je veux bien Mais vous allez le regretter Ah joli Ça c'était pas mal Je commence à connaître Quelques touches maintenant Ah merde Il a regardé ça Merde Ouais pardon Je voulais faire le malin Mais là regardez bien Le coup du tomahawk Et voilà Ta gueule Ouais d'accord mais Ah Tu as un petit peu peur C'est là que client M'a demandé de le retrouver Oh Les Yemakazi Anonymous Ils ont pas besoin De faire des sauvriers Ils sautent Et puis c'est bon C'est quoi ce show off Comme disaient les anglo-saxons Cette frime Bon j'arrête de m'énerver Je suis en forme aujourd'hui Je sais pas si vous le sentez Cette vidéo Quatorze A un petit parfum D'excitation Hein Moi Je le sens moi Enfin je Bon Pardon Homme masqué Détective Yagami Vous êtes mon client Ouais Appelez-moi Corbac Ah oui d'accord Parce que tu ressembles à un corbeau C'est bien vu Ce masque Fait-vous partie du groupe de voleurs Dont tout le monde parle Ces derniers temps Parce que nous Moi j'en connais Je connais l'un d'entre vous Bah Et si c'était le cas Et si c'était le cas Vous n'iriez pas cafeté non On est peut-être des voleurs Mais on ne vole pas des poules Rien qu'aux méchants Vous savez Comme Robin des Bois Robin the Wood Robin the Wood Sorry Et donc S'ils sont méchants Ce n'est pas un crime C'est au juge de décider Pas à moi Ah non c'est l'autre qui parle Parce que je me disais Des conneries là Vraiment Vous êtes plus Q béni que je le croyais Mais on ne se connait pas Alors tu ne sais pas Si je suis plus Q béni Que tu le pensais ou pas C'est la première fois qu'on se rencontre Ah peut-être que c'est le même Avec un autre masque Je reconnais ses cheveux Ses cheveux Ses tifs de merde Sa tignasse de chiasse Le barman au tender M'a dit qu'il s'agissait D'une requête D'un de ses habitués Mais Il savait que j'aurais rejeté La requête d'un voleur Donc il m'a menti Mince C'est rude C'est rude Je vous explique Je protège la vie privée De mes clients Alors vous n'avez pas Vous inquiétez de ce côté là Donc on va accepter Par éthique en fait C'est le travail Qui compte Qui prime sur La qualité personnelle De nos De nos De nos De nos clients Mais si vous essayez De me convaincre De voler quelque chose Je ne suis pas votre homme Non Je détruis la planète Je casse la gueule A tout le monde Je fais pleurer les mères Mais ce qui concerne De voler Des bons becs Ça se rassemblera Les enfants D'accord Ça me va Parce que Tout ce que j'attends De vous C'est que vous trouviez Quelqu'un Vous Vous ne pouvez pas le trouver Trouver quelqu'un On le surnomme Joker Je ne connais pas Son vrai nom Ça va être compliqué Alors Alors il est Oui C'est l'un des nôtres Mais je n'arrive pas A le joindre Bah c'est Celui Je suis sûr Que c'est celui Avec qui on a Contact régulièrement Eh oui C'est lui Mais oui C'est l'un des nôtres Mais je n'arrive pas A le joindre Depuis quelque temps Je pense qu'on peut dire Qu'il manque à l'appel Oui bravo Mais ça en général Tu le gardes pour toi Tu ne le dis pas Voix haute Vous savez à quoi il ressemble Comme son nom l'indique Il porte un masque de bouffon Oh vraiment Ah pour eux Le masque des 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 Anonymous Sur un masque de bouffon Loin de moi L'idée de me prononcer Sur Sur ça Oh vraiment Ah oui Regardez bien C'est ça C'est Joker Je sais exactement De qui il s'agit Un de nos gars A fait une boulette Et on a été contraint D'échapper aux flics Si on s'en est tiré C'est parce que Joker Les a distraits Je le sais Après il m'a pris mon téléphone C'est un sacré ami On dirait C'est depuis cet épisode Qu'on l'a perdu de vue Mais il est bien trop malin Pour se faire capturer Ce qui rend son silence D'autant plus déroutant Je sais pas pourquoi Je prends cette voix de merde Je vais essayer De la faire plus Que la suspension Consentie d'incrédulité La vôtre Soit meilleure Je vais essayer D'incarner mieux le personnage Je m'excuse Je m'excuse pas Déjà pour Ce qui a précédé Yagami On dirait que vous Que vous croyez beaucoup en lui C'est notre carte maîtresse Il est intelligent Professionnel Et vraiment doué Là je crois que le ton Est plus juste Alors s'il a des ennuis C'est à nous d'être là Pour lui Cette fois Ah voilà Ils acquiescent Ils acquiescent tous Je vois Je vous paierai 50 000 yens Et vous en faites pas C'est de l'argent propre Ce type piquait aussi Ma curiosité Si je prends le job On se recroisera peut-être Très bien J'accepte l'affaire Marché conclu Rapportez nous de bonnes nouvelles Alors ça s'appelle derrière le masque Ok Attendez Comment pourrais-je vous contacter Si je tiens quelque chose Revenez ici Quand vous aurez du neuf On a toujours quelqu'un Qui s'urveille l'endroit On sera averti de votre arrivée Yagami-san Je vois A plus tard Alors Cours pas trop vite Et ne monte pas encore Sur les murs Non là cette fois ça va Juste ils font les cons Ils font les cons C'est vraiment une plaie Ces jeunes J'aide un groupe de voleurs notoires A retrouver leurs potes Tu parles d'une aventure Par où commencer Ça serait peut-être une bonne idée D'aller là Où je l'ai vu en dernier Ouais Si je me rappelle bien C'était l'immeuble derrière Tenkashin Street En route Pardon C'était derrière Tenkashin Street Point En route La ponctuation Essentielle Essentielle On a gagné des PA là Je regarde vue de feu Ah ça va Je regarde vue de feu Ne plaignez pas Ouais on en a gagné 200 C'est pas encore aujourd'hui Qu'il va se passer quelque chose Bon il me reste à bouffer Ouais j'ai deux machins J'ai pas beaucoup de bouffe Enfin j'ai Je sais pas Je sais pas Allez on continue Comment ça se passe Je vais le marquer Comme ça on a qu'à suivre la ligne Ah bah non Bah du coup J'ai bien fait parce que J'étais pas du tout dans le bon sens J'ai joué au jeu là Avec les samouraïs Et c'est vrai que Le truc du vent Bah je vais vous le dire juste après Pour l'instant je pète Deux trois gueules Et bah j'en ai ouvert la porte Je me bats de mieux en mieux Oh bah oui là c'était C'était quasiment à sans faute J'ai essayé d'alterner Les différentes techniques à prise Oui donc je disais Que j'avais joué là Au Ah tiens je me souviens plus du nom Pourtant j'y ai passé Putain 130 Je sais pas au moins 100 heures Avec ce jeu qui est magnifique Un des derniers grands Triple A de la Playstation 4 Avec le Cette histoire Au Sur une île Asiatique là Qui est prise d'assaut Par les Mongols Ah décidément Bon je vous en parle juste après Regardez ça Hop Merde Voilà Vrai mystérieux attaque Voilà Toi tu vas pas me feinter longtemps T'as prendre les bonnes manières déjà Voilà J'espère que je vais pouvoir récupérer l'argent Non mais je veux le fric Putain juste pour du fil de fer Je me suis fait baiser toute ma vie Et voilà Euh Donc ça s'appelait Euh Je vais m'acheter à bouffer Et donc ce jeu vidéo Permettait de suivre la direction Avec le vent Avec le pavé tactile Comme ça Bon tout le monde est au courant Evidemment Mais c'était une bonne idée Y'avait pas de carte C'était une idée Ce que je déteste dans les open world Malheureusement C'est que Euh Alors bien souvent Bah c'est qu'on regarde que la carte Alors du coup C'est pas comme un Dark Souls On se repère avec On est obligé de se repérer Quoi Et euh Et voilà GTA en premier quoi C'est rien de plus horrible Que d'être dans un GTA Et de regarder la carte D'être obligé de regarder la carte Euh Pour conduire Et en même temps Le mec te parle Et tu dois lire les sous-titres Enfin bon Euh Immersion 0 C'est une souffrance Oh Yagami-kun Oh Tomioka-san C'est qui elle Voici Ritomioka C'est la Ah c'est lui qui se En fait je suis en train de penser dans ma tête Je pense quoi Dans ma tête Voici Ritomioka C'est la propriétaire du Building One On se trouve On se trouve Où se trouve mon bureau Il y a 3 ans La première affaire que j'ai tenté d'élucider Après avoir quitté mon poste d'avocat Était pour elle Mais on va s'y perdre Il y a trop de choses en même temps là C'était censé être aussi facile Que de retrouver son chien perdu Mais malheureusement Le chien avait atterri sur les lieux d'un trafic de drogue Pas évident Depuis Elle me loue un local bon marché Et heureusement Puisque je n'ai jamais d'argent Bah attends On a 52 000 yens Ok Même pour ce petit loyer J'ai du mal Et pourquoi on est Désolé de vous demander ça Mais ça vous embêtait d'attendre un peu plus Pour le loyer de ce mois-ci Ah oui d'accord Donc c'est ma locataire Pas ma locataire Mais c'est mon Enfin vous avez compris quoi Même si ça m'embêtait Vous ne pourriez pas vous permettre De me payer tout de suite Pas vrai ? C'est vrai désolé Bon je suis ravi que vous puissiez au moins Vous nourrir un peu Je m'inquiète parfois vous savez Après tout Si vous mourrez de faim dans votre bureau Le bâtiment sera stigmatisé Oui C'est dans ça qui vous inquiète Au fait Yagami-kun En échange d'attendre votre loyer Pour la 1ème fois Je voulais vous demander une faveur Oh putain Mais tout le monde me demande des choses Personne ne peut se prendre en main Dans cette ville C'est ça ? C'est ça là le Japon Personne ne se prend en main Tout le monde est S'il vous plaît Eh toi Mon sac à dos Ma veste a disparu Le chat est dans le cul de la grand-mère C'est à dire Bon J'ai réfléchi J'aimerais utiliser tout l'espace J'aimerais utiliser tout l'espace disponible du bâtiment J'ai donc décidé Vous virez Non J'ai donc décidé d'ouvrir Une Izakaya Alors je sais pas ce que c'est J'espère que c'est quelque chose Qui tombe pas sous le coup de la loi Vous voyez Comme notre revenu locatif N'est pas très Stable Oui On a compris à cause de moi Bien Vous pouvez vraiment compter sur Sur moi pour ça Comment puis-je aider ? J'aimerais avoir votre avis Sur le menu que je concocte Je suis sûr que vous avez Toutes sortes de conseils utiles Vous qui semblez vous y connaître en cuisine Je peux faire ça Mais c'est inintéressant là Alors Vous voulez bien me donner un coup de main Ou plutôt me prêter vos papilles ? Ah bah il va s'agir de tester des plats ? Eh bien Putain mais c'est J'ai pas acheté le jeu pour ça moi J'ai pas acheté le jeu pour ça Eh bien vous me traitez bien Depuis si longtemps Et en plus vous m'offrez de la nourriture Ça ne se refuse pas Merveilleux Alors marché conclu Voilà Je vais placer les plats que je prévois de servir Dans le frigo de votre bureau Vous m'en direz des nouvelles Après les avoir goûtées Ah non mais s'ils sont dans le frigo du bureau C'est génial Ça me permet de me restaurer ma vie A peu de frais Aïe Compris Mais comment préférez-vous Que je vous fasse part de mon opinion ? Ah bah parfait J'allais dire on vous envoie un email Envoyez-moi simplement un message Quand vous avez un moment C'est du gâteau n'est-ce pas ? C'est parfait Pouvez-vous me donner vos coordonnées ? Ah bah t'as pas les coordonnées Alors que c'est ta Pas ton locataire Mais ton Ah vous avez compris La personne a que Quand on loue quelque chose Je sais pas J'ai toujours été propriétaire Bien sûr Un moment je vous prie Il a pas ses coordonnées Il lui paye le loyer tous les mois Et il a pas ses coordonnées Voilà Je compte sur vous à partir de maintenant Je ne vous laisserai pas tomber C'est tout 50 PA On va être loin des 6000 On est loin des 6000 Je ferais bien de jeter un oeil au frigo De temps en temps Pour voir ce qu'elle cuisine Ok bon C'était comme ça Mais du coup alors On est toujours obligé On doit rejoindre TK Shialei Mais alors du coup Je ne sais même plus pourquoi Rejoindre TK Shialei J'ai rencontré Ah oui voilà C'était pour Joker C'était la dernière fois Qu'on l'avait vu C'était là Oui c'est Je dis toujours la même chose Mais c'est très agaçant Cette sonnerie Qui nous prévient Qu'on est arrivé Alors que Excusez moi du peu Mais on n'est pas encore Vraiment arrivé quoi Il y a des petites choses A ramasser là Je regarde vite fait C'est pas là où l'autre Il est mort d'ailleurs Ça y ressemble Je suis sûr qu'il faut Qu'on monte sur le toit Pourquoi je le sens là Comme un sixième sens De Je sais pas Oh putain J'ai tout bon Hasard absolu Et puis Et puis talent aussi Allez C'est là que le voleur M'a filé un coup de main Rien ne semble sortir De l'ordinaire Oh Minute Ça ne serait pas lui Ah bah oui Putain on a vraiment du bol On se plante pas Et en plus Il est pile là Au bon moment Il faut que je Il faut que je l'attrape Avant qu'il se barre Oh putain encore du QTE Je fume un coup Avant d'appuyer sur X Parce que je sens Qu'il va falloir courir Dans tous les sens Puis comme ça vous De votre côté Ça vous permet De souffler un peu De ressasser un petit peu Tout ce qui s'est passé Durant l'aventure De refaire le tri Dans ce qui était essentiel Et ce qui ne l'a pas été Mon fond vert déconne Complètement aujourd'hui J'ai allumé la lumière Pour que ça soit mieux Mais j'ai l'impression Que c'est pire Eh vous T'es On sait que t'es joker Bientôt ça va être écrit A la place de mon nom Yagami Ça va être marqué joker Tu suivrais pas La trace de certains voleurs Je suis un grand fan Hein ? Vous êtes un fan ? Pourquoi c'est pas le même ? Ah il va nous montrer son visage ? Oh mon dieu On dirait Kendo Celui qui a essayé De nous tirer dessus Mais c'est pas lui Il a une tête de con quand même Je suis désolé de te le dire Mais t'as vraiment Une tête de con Je préférais Quand t'avais ton masque T'étais un petit peu Plus mystérieux Maintenant là J'ai plus aucun Aucune crédibilité A mes yeux Plus aucune crédibilité A mes yeux Mon pauvre Ah bah non C'est pas lui C'est lui C'est un fan Du gang des voleurs C'est un ersatz C'est un ersatz C'est pas joker Carrément Je suis un grand Amateur de voleurs Quand on m'a dit Qu'on les avait aperçu ici Il fallait absolument Que je vienne Pour voir de visu Attendez donc Vous n'en êtes pas membre Vous même Voilà C'est un ersatz C'est ce que j'ai dit Ah non Mais j'en ai tout l'air Non T'imagines même pas Ce que j'ai fait Pour avoir ça Oui Il va se péter la jambe Au moindre Au premier saut D'accord Mais pourquoi Parce que Vise un peu Ses accessoires en argent 500 000 yens Au final Hein Vous me faites marcher Quel est l'intérêt De porter autant De trucs Tapes à l'oeil Bah Ceux que portent Les voleurs Coutent Genre Quelques zéros de plus Mais On peut pas reprocher A quelqu'un De vouloir s'habiller Comme ces super héros Quand même Hein C'est vrai que moi tout à l'heure Je vous disais Qui nous sommes Pour juger les autres Effectivement Ce que je m'applique A moi même Il faut que je l'applique Aux autres Donc je dis Que tu as raison Oh Alors ces voleurs Sont stylés Même les voleurs Chargés à suivre la mode Je suppose C'est plutôt récent Avant Ils étaient plus Banal Bah no Ils étaient plus Bano Pluriel Mais maintenant Ils portent Ils portent Des grandes marques De grandes marques Quand on est aussi fort qu'eux On peut sûrement se le permettre Ah je vois Le tarif qu'ils ont proposé T'es plutôt généreux Je me doutais déjà Qu'ils n'étaient pas fauchés Accessoire utilisé Preuve obtenue Ok S'il te plaît mec Je peux te demander De prendre une photo De prendre une photo de moi Je vais la publier sur Shatter J'ai pas trop le temps Désolé C'est bon C'est juste une photo Il peut parler Milan Avec sa proprio Pour des conneries Mais alors pour prendre Juste une photo d'une seconde Il peut pas non Bon fausse piste Je devrais peut-être Essayer C'est une rue avenue Mais je vais te prendre en photo Je vais te prendre en photo N'écoute pas ce que Je n'écoute pas ce que je t'ai dit Je vais faire une belle photo Toi Sepia Regarde ça Regarde Regarde bien Monochrome Jouet Sepia Et voilà Allez plus tard Jeune voyou Te pète pas la guibole Oh putain Oh putain Mais moi je peux me péter la guibole Je savais pas qu'on pouvait descendre de si haut Ça m'a pas Non bah c'est bon Ma vie est bonne Puisque j'ai été manger au Au truc Ok Donc on continue Par contre il m'a viré mes pointillés Il m'a viré mes petits pointillés Je vais les remettre Parce que là du coup On a changé de On a changé de D'avenue Enfin on doit se rendre à un autre endroit Donc Le mieux quand même C'est de C'est de C'est de tracer la route C'est le plus simple Ça m'évite de trop regarder la carte Je peux profiter plus des décors Ah Il y a un autre connard ici Ah bah c'est celui de tout à l'heure Je suis tenté de lui parler Mais on n'y arrivera jamais Si on parle à tout le monde Il faut faire avancer le jeu Il faut faire avancer l'enquête Ouais mais j'aime pas Il me prévient Trop trop pas à l'avance Cinématique encore Ce jeu hein Des fois il y a beaucoup de cinématique quand même Hé halte là Flic abruti Qu'est-ce qui se passe ? Ok on se retrouve sur la terre à jardin Compris Ah ils se séparent Fou Attendez Ces deux là n'étaient-ils pas dans le même groupe de voleurs ? Merde Est-ce que ces types ont volé quelque chose monsieur l'agent ? Oui Le sac à main d'une pauvre dame Ce n'étaient pas les voleurs dont tout le monde parle Je croyais qu'ils ne volaient que les gens malhonnêtes C'est un honteux mensonge Rien que de la propagande La preuve Ils rafent tout ce qui se passe Tout ce qui se passe sous leur sale patte Honnête ou non Il y a quelque chose qui cloche Ces types ont parlé de se retrouver au Camoros Shutter Peut-être que je peux les surprendre là-bas Ouais mais en fait Moi ce que j'ai compris Enfin ce que je comprends là C'est que Il y a le groupe de voleurs Qui est honnête Qui est intègre Et puis il y en a d'autres qui essayent de les imiter Voilà Voilà où on en est Ce qu'on appelle communément de la récupération Ils portent un masque Mais en fait ils ne font que courir Les vrais voleurs sont des Yamakasi Anonymous Donc normalement il devrait être ici Mais bon je ne vais pas rentrer Parce que ce n'est pas là Evidemment Il faut que je monte sur le toit Ah ben non je vais aller dans le centre commercial Enfin c'est Je ne sais plus comment ça s'appelle Le Sietar Alors ils vont être sur le toit bien sûr On va prendre le lift On va prendre l'ascenseur pardon Oui parce que je connais deux trois mots anglo-saxon Alors de temps en temps Pour me faire valoir J'en place un C'est là que les deux voleurs À la tire Devraient se retrouver Ses vêtements C'est eux Déjà on dit ce sont eux C'est eux Bah oui c'est eux Ils sont habillés comme des prolétaires américains Tout droit sortis de prison Piu De justesse Je t'ai dit que c'était une mauvaise idée mec On va se faire taxer de voleurs maintenant Bah forcément Si vous volez À la fin In fine Ça finira comme ça On connait par contre Alors des fois on ne connait pas leur nom Mais là le mec s'appelle Mascara Pourquoi pas J'aimerais pas m'appeler Mascara personnellement Je croyais qu'on devait seulement voler les truands C'est pas la philosophie de Korbach Avant peut-être Mais cet hypocrite n'applique pas ses propres préceptes Alors pourquoi on devrait ? Quoi ? C'est aussi ce que j'ai lu sur internet Mais c'est vraiment vrai ? À la tête des mecs Tiens écoute ce que j'entends du mec A priori On lui aurait proposé un job Dans une grande firme Pour voler des secrets à la concurrence Il devait palper tellement gros Que les membres dirigeants savaient Qu'il pouvait pas refuser Alors il a accepté Et ils se sont répartis les profits Et rien de tout ce blé N'est parvenu aux troufions comme nous Tu vois pas l'injustice ? Et Joker Il ferait jamais ça ? Si ? Non Joker c'est notre ami Il a intégré juste C'est lui le vrai Robin des bois D'ailleurs il m'a rendu mon téléphone Impossible Joker n'est pas comme ça Alors ce qu'on nous a dit Sur le fait qu'il serait parti Après avoir touché les profits Tu crois que c'est vrai ? Évidemment que non Impossible Il a pas aimé la manière Dont Korbach menait la barque Alors il s'est barré Putain C'est dingue Mais je maintiens Alors lui il s'appelle Renard Ok Mais je maintiens Joker est un idiot quand même Ah oui d'accord T'es pas gentil quoi en fait toi C'est pas parce que tu prétends Être un voleur vertueux Que tu feras pas de tôle Si les flics te coincent Alors quel intérêt ? Il pourrait chercher à gagner Sur toute la ligne Sans doute Mais tu crois que le reste de l'équipe C'est tout ça ? Pas les nouveaux en tout cas Ils ont tous gobé les mensonges De Korbach Et ils pensent sûrement Que Joker manque à l'appel Alors à nous de nous amulorer En espérant que Korbach Nous brève sur le prochain gros coup C'est le mieux qu'on puisse faire non ? Attends une seconde Fait chier J'en peux plus Je lâche l'affaire Je devrais peut-être me rendre à la police Bien Merde alors On dirait que le client a cherché à me berner Joker ne manque pas à l'appel Il a juste tracé parce que son groupe S'est fait rouler par ce Korbach Putain cette histoire là Autant les autres sont intéressantes Mais alors ce truc là Avec les jeunes là Qui ressemblent à des pro-lois américains En jogging Genre oui Je sors de prison Gros chêne en or Et QI A un chiffre Quant à savoir pour un Korbach Cher Joker Et bien Ce n'est pas bon signe Mais parce qu'il veut l'éliminer Pour continuer son business Je pense qu'il faut que j'ai une petite discussion Avec mon client Ouais Donc on retourne On retourne voir Korbach En plus ils ont des noms infects Mascara Korbach Renard Joker Oh la la Non je t'ai plus Non je t'ai plus Attends Elle j'ai envie de lui parler depuis un bout de temps Mais à chaque fois J'étais full vie Et du coup Elle ne voulait pas que je lui achète un truc Mais donc là je vais prendre un petit café Un petit expresso Si ça ne vous gêne pas Ça me permet de monter ma Mes Mes stats Kinita Kinita Et c'est Pour Mais je t'en prie Voilà on a gagné 20 PA Parce qu'on a acheté un expresso Et normalement Ah bah ça ne m'a même pas redonné de la vie Mais je C'est une honte Votre café est dégueulasse J'étais censé être full vie Bienvenue monsieur Content de vous revoir Bah attends Désolé Désolé de vous avoir regardé comme ça la dernière fois C'est juste que vous semblez avoir un grand coeur Désolé Ne faites pas attention à moi Bah je fais pas attention à toi T'es quand même là Tu vends quand même Tu sais toi comme toi Qui nous vends ton kawa Bon là j'aurais bien fumé avec vous les boys Mais j'ai pas de cigarette J'ai pas de clope J'essaye de m'y remettre C'est difficile J'achète des cigarettes Mais j'oublie d'en fumer C'est difficile Ça fait déjà plusieurs mois Que j'essaye de Mais ça Pourtant Je mets des patchs Mais j'arrive pas J'arrive pas à me remettre à fumer Bon là Ils nous font tourner quand même un peu en bourrique Avec cette histoire d'Yamakasi Déjà moi j'aurais été le producteur J'aurais pas mis ça dans le jeu C'est pas intéressant Merde je suis complètement parti dans le mauvais sens C'est sinintéressant C'est pas un bon modèle pour nos jeunes Ah c'est quoi C'est pas la pute qui La chanteuse pardon Ah ça veut nous faire quelques PA Soyez pas si impatients de savoir la suite de l'histoire Bonjour Yagami-san Eh Sana-san Que se passe-t-il Écoutez ça Un type d'une agence de production est passé C'est présenté Sans blague Et il était producteur Je crois Oui Sinon Pourquoi viendrait-il me voir Après m'avoir entendu Chanter Notre agence fera son possible pour vous aider à devenir une star M'a-t-il dit C'est super C'est fou non J'en ai la chair de poule rien que d'y penser Sérieux moi Sur scène comme une professionnelle Alors que je n'ai aucun talent Avec votre aucun talent Je suis sûr que vous vous en tirerez Ouais Vous y arriverez Sana-san Vous chantez Vous chantez Le pouvoir de toucher les gens Comme jamais auparavant J'en sais quelque chose Avec le talent que vous n'avez pas Vous devriez vite une superstar Attendez Enfin Votre grand tournant On dirait que vous baignez déjà dans un autre univers Est-ce que vous ne vous envolez pas un peu trop vite Peut-être bien Elle est populaire Ouais Il y a trois types qui veulent la baiser Et elle est populaire Elle est populaire Bonne chanteuse Et elle a de la chance Peut-être Percera-t-elle Il faudrait que je lui demande Comment s'est passé l'entretien avec l'agence Oui en fait ça c'est une C'est une Quête secondaire au long cours Hein On l'a tous compris Ça va être un petit fil conducteur Pas un fil conducteur Mais elle va nous suivre Durant notre Durant le fil conducteur De nos péripéties Là c'est pareil Là il y a un mec Bonjour monsieur Ça vous dirait d'admirer une paire de seins aujourd'hui Oui Oui Pardon Qu'est-ce que vous me dites Oui Je parle de nîchants de compète Des nibards qui font péter le slibard De loches qui font gonfler les baloches Ah là là Si je n'étais pas occupé Je prendrais une photo de ça Attendez une minute Enfin de la De la De la phrase Pas des seins Attendez une minute Yuzuke-kun Oh Yagami-san Qu'est-ce que vous venez de me demander Oh C'est que en ce moment Alors décidément là Ça va être la vidéo 14 Blabla Parce que ça ne fait que parler On ne joue pas J'en suis désolé Oh C'est que en ce moment Je travaille à temps partiel Comme racoleur Oui bah oui Mais c'est que Tu vas aller en prison Petit ami Yuzuke Attendez quoi Je croyais que vous étiez censé être étudiant Oui aussi Je suis Rabatteur Racoleur Dealer Et étudiant Yagami-san Et proxénète Et esclavagiste Oui aussi En fait Je fréquente une école professionnelle Ces temps-ci Qu'est-ce qu'il fait dans cette agence Alors Alors Expliquez-moi pourquoi un élève d'école professionnelle Travaille Comme racoleur Oh Nous sommes beaucoup d'étudiants À faire ce genre de travail Soyez pas si vieux jeu Yagami-san C'est facile et ça peut bien Vous savez C'est sûrement vrai Mais je dois avouer que votre choix de carrière me paraît douteux Eh dis donc C'est un job très important Une noble entreprise Même Alors Je vous le redemande Avez-vous envie de voir Les roberts les plus époustouflants de l'atmosphère Ces noms horribles fonctionnent sur les autres mecs Moi je reste Moi je reste froid Bah moi ça me fait marrer Attendez Il y a bien une raison qui me pousse à ça Une grande cause même Je suis prêt à suppiller s'il le faut Eh bien Ils s'en prennent ça vraiment à coeur Alors dois-je jouer le jeu ? Allez C'est non mais c'est oui C'est un non qui veut dire oui Très bien Vous semblez prendre ça très au sérieux Mais ça Là je le fais pas parce que j'ai envie de voir Je le fais pas Pour ce gosse Qui n'a jamais eu envie d'aider son prochain Même parfois à contre coeur Très bien Vous semblez prendre ça très au sérieux Alors donnez-moi le nom du club Qu'on en finisse Oh super Merci mon ami Ça me permet de gagner quelques PA Il y a ça aussi Il y a un côté intéressé dans ma démarche Vous avez pas compris depuis le début Que je parle à tout le monde aussi Parce qu'il y a un côté intéressé C'est pas juste par bienveillance Vous ne faites pas ça par besoin d'argent quand même Non ça n'a rien à voir avec l'argent Ma famille est plutôt aisée Et puis il s'agit d'un problème plus vital Je suis curieux de connaître ce problème dont vous parlez Je vous expliquerai Pour l'instant permettez-moi de vous présenter l'hôtesse la plus volupteuse de Kamurocho Elle est innocente, adorable et à bon coeur Et pour couronner le tout je vous offre votre première visite Vous iriez jusqu'à m'inviter dans votre club Pour que vous rencontriez cette fille Je ferai pratiquement n'importe quoi Ah oui vraiment 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 D'ailleurs vous pouvez même commander Les verres les plus chers du club Le tout à mes frères Ah putain Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi est-il aussi J'en suis fatigué de lire Pourquoi il veut absolument que je rencontre cette meuf Et en plus gratuitement Et vous pouvez vous permettre tout ça comment Mec je me fais du blé avec ce tab Je parle d'environ 500 000 yens par mois Quoi Gagner autant en opportunant les passants Je ne me doutais pas que les racoleurs étaient pleins aux as Pleins aux as Je suis désolé Je suis un petit peu dyslexique Et j'essaye de lire vite aussi Et si Ce job récompense les performances Oh et entre vous et moi Le truc C'est de déballer tous les synonymes de 5 Qui nous passent par la tête Les mecs en raffolent Ça marche vraiment Et vous en avez combien en stock Eh bien Néné, Robert, Mamel, Balcon, Nichon, Portail, Lolo, Micheton, Téton, Perchoc Je continue Ça fait plus que mes oreilles voulaient en entendre Voulaient entendre mais bon J'adapte Parfois j'adapte un petit peu Fudique hein Ce que je veux c'est que vous alliez à l'Apple Pie Sur Tekken Chilver Street Et demandiez à voir Madoka D'accord Madoka San donc C'est ça Et dites à la personne En service que c'est moi Qui réglerai la note Mais il a quoi Il a 12 ans ce gamin Qu'est-ce que je trafique à parler avec un gamin Je serai dans la zone fumeur En plus Je serai dans la zone enculade Vous me reconnaîtrez J'aurai une cagoule Je serai dans la zone fumeur À l'intérieur du Camuro Shelter Alors faites-moi signe Quand vous en aurez terminé C'est la dernière fois Que je rentre dans un lieu Et puis qu'ils me prennent la jambe Comme ça À me parler pendant 20 minutes D'accord Je reviendrai Je suis désolé On s'est encore Fourvoyés Alors ça c'est un magasin Ou quoi Il y a un ordinateur Il y a deux ordinateurs Trois ordinateurs Et que des posters De putes Pourquoi pas Et c'est une agence C'est l'agence Hermine Bon allez On fait avancer l'histoire J'espère qu'il y a Un petit combat entre deux Parce que là Je commence à m'ennuyer Ah non On retourne voir Korvac Est-ce bien nécessaire Cette vidéo aura été Très prolixe Trop Trop diront certains Ils sont là Ils sont en train de fracasser Un mec Oh la putain Oh putain Alors putain Qu'est-ce que vous faites là Vous voulez les vieilles Vous mentiez En plus vous fracassez les gens T'es qui toi Tu cherches à te faire passer Pour Joker Avec ce masque Ah ils ont chopé Le Lerdzat T'es pas lui T'essaies de nous la faire A l'envers Conard Je suis désolé Et puis Joker Et puis Joker n'a jamais porté Toutes ces saloperies Supra-kitch Alors voilà Ce qui va se passer Pourquoi On t'en débarrasserait pas Là Tu serais parfaitement crédible Des fois j'ai un peu de mal à lire Parce que j'ai ma webcam Alors je sais pas si c'est vraiment la fin de la phrase ou pas Ces types Qu'est-ce qu'ils fichent Hey stop On dirait qu'on a de la compagnie Occupe-toi de lui Allez hop Enfin on joue un peu On se bat qu'on te dévalère Allez hop Cassage de gueule Millésime Ah ouais c'est bon là Le slide Retourner Hélicoptère À la Chun-Li Oh bah allez Et toi je te pète la gueule comme ça C'était un beau fight Ça a duré deux secondes Alors Vous ne seriez pas ce fan de voleurs bizarres Bah oui on le reconnait Si Qu'est-ce qu'il s'est passé Allez allez Vite ton sac Jeune homme J'ai vu les voleurs Et je voulais leur serrer la main Mais après ils ont Negami-san Vous êtes arrivé au mauvais moment Korbac Il se passe quoi là Un léger couac Oh putain Les blagues Mais tout d'abord Ah vous trouvez Joker Bah déjà je vais pas te répondre Parce que déjà Tu n'es pas ce que tu prétends être Korbac Tu n'es qu'un voleur de vieille dame Pas encore Vous me décevez Pour un détective connu Pour avoir disculpé Un suspect de meurtre Vous n'êtes pas si impressionnant Ah tu la joues comme ça Tu me chies à la gueule Je pourrais vous retourner le compliment Des voleurs vertueux Là Bonne blague Et votre ami disparu Ce n'était qu'un mensonge Pas vrai Vous ne mâchez pas vos mots Yagami Qu'est-ce qui vous fait croire ça Un tas de preuves Alors L'un des voleurs Raccorde plus d'attention A son look Alors Quelle preuve Pourrait montrer Que ces voleurs Sont tous sauf vertueux Ah bah ils ont volé une vieille Korbac enfreint Les règles du gang des voleurs De ne voler que les corrompus Afin de s'en mettre plein les poches Voilà c'est ça C'est ça ma preuve C'est que tu es un menteur De mon point de vue Vous avez enfreint le principe De ne voler que les corrompus Hein ? De quoi parlez-vous ? L'offre était trop belle Pour la laisser filer Pas vrai ? Vous n'avez pas pu résister Vous dites n'importe quoi Je ne garde rien de l'argent Que je vole Il semble idiot De devoir signaler ça Mais... Ah oui Il a plein de trucs En fait je me suis planté Vos fringues plutôt cher non ? Combien en avez-vous Juste ? Plus que je ne pourrais jamais m'offrir Ah 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 Là on voit enfin le détective Pointé le bout de son nez Et vous avez l'oeil Bah tiens j'ai l'oeil Il a 4 kilos de... De cacaillerie autour de lui Qui doivent coûter une fortune Enfin même pas C'est de la bagousse de merde Alors dites-moi Alors dites-moi Pourquoi cherchez-vous joker ? Pour rien J'avais juste un bon job à lui proposer On comptait voler le fourgon blindé d'une banque coopérative Et le mieux dans tout ça Le client en est le manager Hein ? Quoi ? Il leur faut un casse pour couvrir leur faillite Une fraude à l'assurance Tout ce qu'il y a de plus classique Après ils sont remboursés par l'assurance Et comptent sur nous pour leur rendre le butin Et doubler leur profit Mais je n'ai aucune intention de leur donner Les gens sont tellement bêtes Quand ils se trouvent acculés Alors vous mettez en scène un hold up Avant de violer le contrat Qu'en est-il du code d'honneur des voleurs ? Putain j'ai hâte qu'on passe Aux vraies cinématiques Et que j'ai plus besoin de parler Là j'ai la bouche sèche J'ai envie d'aller me prendre un verre d'eau Ça commence à devenir compliqué Alors vous mettez en scène un hold up Avant de violer le contrat Qu'en est-il du code d'honneur des voleurs ? Ça c'était avant Avant on parlait gros coup Sur des achats anonymes en ligne Mais on se dégonflait à l'heure de passer à l'action Ça ce n'était que de belles paroles Rien qu'une bande de losers sur le web Jusqu'à ce qu'il arrive Joker vous voulez dire Ouais C'était un génie Lui il savait échafauder un plan Non mais il parle de lui au passé On l'a vu il y a une heure C'est bon il est pas mort Joker C'est grâce à lui Si on a pu se développer suffisamment Pour gagner des partisans Ouais Et ensuite Il vous a laissé en plan Quand vous êtes devenu trop gourmand Ouais Il parlait que de punir l'injustice sociale Toujours à jouer les corps nobles Alors Qu'est-ce qui vous fait croire Qu'il vous aidera sur ce cas Qui sait S'il voit le pactole que ça va rapporter Peut-être qu'il changera d'avis Et dans le cas contraire Dans ce cas J'imagine que nos routes se sépareraient Pour toujours On sent la menace là Genre Il y a disparition de corps On dirait que c'était votre plan Depuis le début J'imagine que vous avez prévu De vous débarrasser de moi aussi Bien sûr Surtout maintenant Que vous savez ce que je vous ai dit Je crains que votre heure Soit venue Bon Là on a un combat de boss Il faut pas que j'oublie Que pour me soigner J'ai aussi la boutrole en haut Qui me redonne un petit peu Non seulement de la vie Mais aussi De quoi actionner mon pouvoir spécial Le EX Ouais c'est ça J'ai accepté votre job Et je compte bien être payé C'est parti Alors déjà on va passer en mode Voilà Ça c'est le mod Voilà Ça c'est pas mal Et voilà Bon C'est un petit fight Il y a même pas de PA à gagner C'était Bon Un peu déçu par Korbach Ah merde Il faudrait mieux de dissoudre Votre petite bande Avant de faire une grosse bêtise Et je pense que vous devez Des excuses à tous ceux Qui vous ont rejoint En croyant suivre un bandit Vertueux Ah J'y mettrai fin mec Ah bah on l'a vite convaincu Ah il a encore quelque chose A nous dire là Regardez Regardez Yagami-san On entendait la musique ? Il s'est trompé Il va revenir sur ce qu'il a été Sur ce qu'il a pensé Sur ce qu'il a vu Il a une révélation là C'est l'épiphanie Du voleur Si jamais vous voyez Joker Et qu'il continue de jouer les héros Pourriez-vous lui dire de lever le pied ? Que voulez-vous dire ? Il veut trop en faire Je ne sais pas exactement ce qui nourrit sa haine Contre l'injustice Sûrement un accident tragique dans son passé En fait c'est exactement ce qui a dû se passer Et on va le savoir Mais il faut qu'il arrête Il va le se faire pincer Ah D'accord Je lui parlerai Je vais faire virer l'argent sur votre compte A plus Bon Ça ne m'a pas rapproché de Joker Mais je pense avoir appris quelques trucs sur lui quand même Vous pouvez désormais accepter les propositions Du bartender Oula ça va être Keto Oh non C'est Ayabe Allo On va enfin pouvoir faire avancer l'histoire Mais ça sera dans la partie 15 évidemment Mazuda tenue parole on dirait Ayabe me rappelle C'est quoi ? Ah mais je n'en doute pas. Bon on les a déjà. Ah peut-être pas. 100 000. Bah oui on les a. Parfait. Donc on va aller se rendre à l'agence pour traiter avec cette crapule de flics qui revend des infos au plus offrant. Ça sera bien sûr dans la partie 15. Bon c'était une partie 14 assez mitigée. Peu de combats, beaucoup de blabla et peu de choses intéressantes au final. Donc je vous invite en attendant la partie 15 de revoir la partie 13. Soyons malins. Voilà. Bon je vous embrasse tous. Soyez sages. Allez bisous. Merde. Je voulais faire une sortie théâtrale et puis finalement tout est raté. Donc on va sur la partie 15 de rection. On va sur la partie 15. Au sur la partie 15. Donc. On va sur la partie 15. J'ai mis enorsée. 15.